Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mentara TV. Comme chaque samedi, nous réunissons plusieurs artistes sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons Albert Atchikanev, artiste-peintre confirmé qui expose régulièrement à Paris et aux États-Unis. Il a remporté le grand prix de l'Académie des Beaux-Arts et le prix du gouvernement princier de la Principauté de Monaco. Son travail est présent dans de nombreuses collections publiques. Surtout, il expose en ce moment à la Galerie Francis Barlier et à la Galerie de l'Europe. À ses côtés, Thierry Lio, commissaire d'exposition à la Galerie Francis Barlier, et Fadi Moussalem, directeur de la Galerie de l'Europe. Mais avant de commencer cette émission, nous vous prions de noter que la Galerie Francis Barlier propose aux téléspectateurs de Mentara TV une réduction de 20% sur l'achat d'une œuvre de l'artiste. Cette offre est valable aujourd'hui jusqu'à minuit. Pour en bénéficier, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, art-mentara-tv.fr. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je me tourne d'abord vers Albert Atikanef. J'ai bien prononcé votre nom. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les œuvres que vous y exposez ? C'est un travail... En fait, il faut que je précise que c'est un peu le hasard et l'amitié avec Terri Liu qui ont fait les choses parce que cette exposition n'était pas prévue de longue date. Et il n'y a pas très longtemps, je passe pour récupérer de la Galerie Barlier une toile que j'avais laissée pour une exposition collective sur la Chine suite au voyage d'un groupe de peintres et amis en Chine guidée par notre ami Terri Liu. Et donc, voilà, je passe récupérer cette toile et on parle de choses et d'autres, on commente l'exposition qui était en place. et tout d'un coup, Terri Liu me dit « Tu ne voudrais pas faire une exposition pour le 15 ? » Je lui ai prévenu que ce ne sera pas uniquement des toiles récentes. Il va y avoir des plus anciennes toiles déjà exposées aux États-Unis. Certaines ne sont jamais exposées en France. D'autres qui sont toutes récentes que j'ai signées juste avant de les apporter à la Galerie. Et puis, voilà, la chose s'est faite. Hier, on a accroché l'exposition. Je connais depuis très longtemps la Galerie Barlier parce que un certain nombre de mes amis et confrères ont déjà exposé là-bas. Et j'apprécie cette galerie. Et voilà, c'est l'occasion. On s'est présenté. Et on a fait, je crois qu'on a fait une belle exposition. J'espère que de ne pas me vanter. Et quelles sont les œuvres que vous exposez alors ? Thierry, peut-être que vous pouvez mieux en parler. On a accroché, on a fini d'accrocher dimanche dernier. Hier. Je pense que c'était un bel accrochage. D'accord. On va venir jeudi prochain. Jeudi prochain, oui. Et les œuvres, vous pouvez quand même les présenter ? Bon, Thierry, si tu permets, d'abord moi. Combien de tableaux alors ? Il y a 24 tableaux ou 27 ? Une trentaine. Même pas. Ah, 38. 38 présentaines. On a exposé 28. Ouais. Mais on participait à cette exposition. Enfin, parce qu'on expose à la fois dans la galerie et en ligne. Donc l'ensemble fait 38. Exact. Exact. Donc voilà, ce sont essentiellement des paysages. Avec le temps, comme je vis à la campagne, je vis près de la nature et j'aime ça. Tout naturellement, avec le temps, je me suis tourné vers la nature, le paysage, le travail d'après nature. Souvent avec des coquilles au crayon ou alors des coquilles au pastel gras ou carrément des études sur le moquet avec de la peinture. Avec de la peinture normale à l'huile. Après, ce que ces études deviennent à l'atelier, c'est autre chose. Parce que le travail d'atelier, c'est un travail plutôt d'approfondissement et de concentration et d'interprétation, je dirais. Parce que l'image qu'on a enregistrée, qu'on a notée, elle nous laisse un peu prisonnier. Et on éprouve le besoin d'interpréter, de faire non pas ce qui est présenté sur l'image, quelle qu'elle soit, que ce soit photo ou coquille, mais de se libérer dans l'interprétation. C'est-à-dire, voilà ce que je voulais dire, d'oublier non pas à l'image, mais à l'exigence du format rectangle. Chaque format a ses propres exigences. Et nous, nous autres artistes, je crois, je pense que je parle en le nom de beaucoup d'entre nous, nous nous devons d'être humbles devant le sujet, devant la nature et devant le tableau. Un peu comme certains bouddhistes, qui sont bouddhologues, qui s'inclinent devant la cible avant de tirer, au kiyodo, par exemple. Nous aussi, nous devons respecter ce que la toile, le tableau, nous renvoie. Et obéir aux règles et aux demandes de ce format rectangle. La plupart du temps, c'est un rectangle. Vous exposez en même temps à la galerie de l'Europe, n'est-ce pas ? Est-ce que ce sont les mêmes œuvres ? Enfin, je veux dire, c'est la même thématique que vous essayez d'exprimer à travers vos œuvres ? C'est encore des paysages, peut-être, évidemment, ce sont des tableaux différents. La galerie étant plus petite, il y a un peu moins d'œuvres exposées. Mais je me réjouis parce qu'elle est très bien placée aussi, dans le sixième, dans le quartier latin. Ceci dit, ceci dit, le huitième, la galerie de Thierry, Francis Barbier, est très, très bien placée aussi, dans le quartier des galeries, dans le huitième arrondissement. Vous allez avoir beaucoup de succès. Je l'espère, je l'espère. Alors, je me tourne maintenant vers le directeur de la galerie de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'exposer ces œuvres ? Alors, avec Albert Adjiganev, moi je suis arrivé à la galerie, il était déjà un des artistes qui est exposé à la galerie. Et on peut voir dans son travail quelque chose, avec la palette qu'il utilise, c'est une palette qui est plutôt sombre. Mais après, le travail et le résultat qu'on le voit, c'est très lumineux. Ah oui. Et c'est quelque chose qui rapproche les gens de rentrer et regarder l'étoile. Et surtout, on se sent qu'on rentre dans l'étoile, on sent que c'est un monde réel, mais en même temps, on est intéressé de savoir où et pourquoi l'artiste a utilisé Albert, cet endroit pour le peindre. Il y a toujours cette palette qui nous a surpris. Et comment vous qualifiez l'art d'Albert ? Est-ce que c'est de l'art attrait ou c'est de l'art figuratif ? Ou c'est les deux à la fois ? Alors, Thierry ? C'est plutôt figuratif, parce qu'on voit à chaque fois l'image de quelque chose. Et on comprend. Le commun des mortels peut comprendre ses œuvres. Oui, pour comprendre ce que c'est. Mais après, comme toute peinture, c'est une question de sensibilité. C'est vrai. Ce que l'on voit dans une peinture, ce n'est pas ce que l'on voit dans l'image. C'est un peu une musique des couleurs qui fait la... Enfin, c'est... Comment dire ? Les sujets d'Albert sont assez communs, très communs. Comment, c'est-à-dire... Ordinaire. C'est ordinaire. Ordinaire. Mais, par exemple... C'est un coin de la forêt, c'est... C'est très proche de la vie de tous les jours, c'est ça ? Mais un type différent de vie de tous les jours. C'est plutôt... Tous les jours, tout à fait, à l'égard de... Son regard sur la... C'est peut-être son regard sur la vie de tous les jours. En fait, les endroits qu'on voit dans l'étoile d'Albert, c'est des... C'est dans la nature, on trouve ça dans les plus parts d'endroits où il y a des arbres ou de l'eau. Mais après, la façon qu'il la représente, ça nous fait rêver d'une façon... On se dit, ça existe, mais en même temps, quand on est dans cet endroit, on ne le voit pas de la manière qu'il la représente. Donc, c'est à peu près un peu magique. Oui, il y a beaucoup de, on va dire, subjectivité dans sa façon d'exprimer la nature. Évidemment, comme beaucoup de peintres, d'ailleurs. Mais comme tout art. Comme tout art, voilà. Et c'est ça, la part de créativité. C'est ça, la part de créativité. Il y a beaucoup de créativité, quand on regarde le tableau. Chacun le regarde de façon différente. Et si on regarde les points communs que les gens puissent voir, c'est peut-être ce paysage qui est un peu distant, par exemple, par rapport à la vie urbaine, qui est reposant. N'importe qui peut voir cet aspect de tranquillité, cet aspect d'apaisance. J'espère. Je fais ça pour ça. D'ailleurs, j'ai préfacé un de mes catalogues, je ne sais plus, à la Galea d'Europe, ou à la Hulu Galerie, à New York. Je l'ai préfacé. Comment on appelle ça ? J'ai oublié en français, j'ai oublié en anglais. Du coup, j'ai... Vous êtes polygnoche, vous parlez plusieurs langues. Je parle très mal anglais. La profession de foi, ce qu'on appelle profession de foi, c'est cette déclaration de l'artiste, ou de n'importe quelle personne qui veut dire aux autres ce qu'il pense. Et dans cette profession de foi, dans les catalogues, je dis que mon but, ce n'est pas autre chose que d'entrer dans la vie de l'homme pressé d'aujourd'hui pour lui apporter quelque chose qu'il a vu quelque part, mais qu'il n'a pas eu le temps de s'arrêter pour le regarder. Parce que tout le monde est artiste. Tout le monde voit la beauté. Mais souvent, la vie ne presse de telle façon qu'on n'a pas toujours le temps de l'avoir. On entend les vacances pour s'arrêter, il ne peut pas admirer le coucher de soleil. Voilà. Après, ça c'est le but. Mais après, il y a aussi la manière de faire. Et ça c'est personnel. Et personne ne peut remplacer l'autre. Voilà, si on prend un zoom d'une toile, un petit détail, et on le zoom de très près, très souvent, on ne reconnaîtra rien de ce que j'ai fait. Absolument rien. Et vous vous éloignez, petit à petit, vous découvrez les choses qui se... Excusez-moi, mes mains sont un peu abîmées. Mais voilà, c'est le travail aussi. En force de travailler, vous avez les doigts... Je sors de chez l'allégologue qui m'a dit que c'est certainement à cause de la télémentine, à cause de la peinture, des matériaux que j'utilise. Donc voilà. Je ne suis pas fier de mes mains abîmées, mais bon, ça arrive. Et je le montre au public. C'est le résultat d'un travail acharné. On ne travaille pas de façon acharnée quand on aime ce qu'on fait. On peut être fatigué quelques fois, mais voilà, passionné. Peut-être que ça proche plus de la réalité. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. À qui je le dis récemment ? Ah, à une bulgare. Je suis bulgare d'origine. Ah, justement, vous êtes bulgare d'origine. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ? Ah, une longue, longue histoire. Ben, si je dois... Tout le monde aime parler de ça, mais... En résumé, bien sûr. J'adore parler de moi. Quelle bonne idée, j'ai honte. Bon, c'est... Aussi loin où je me souviens, je tentais de passer inaperçu et on me remarquait toujours. Parce que le prénom Albert n'est pas du tout bulgare. Non, justement. Il n'est pas du tout utilisé. Donc, tout le monde... C'est très français, Albert. C'est qui ? C'est lui, Albert. J'arrive en France. Je me rappelle Albert. Tout va bien. Mais à Djiganev. Comme je vous ai dit tout à l'heure... C'est ça. J'ai bien prononcé, hein, quand même. Ma boulangère m'appelait M. Albert. Mon père était peintre. Ah, oui. Je voulais faire n'importe quoi au monde, mais pas ça. Parce que... Parce que... Je trouvais que c'était un métier de fainéant. Je trouvais qu'il passait plus de temps à aller à la pêche que dans son atelier. Voilà. Je lui rapprochais plein de choses comme beaucoup de garçons peuvent rapprocher à leur père. Et donc, j'ai commencé après mes études secondaires, j'ai commencé à faire du travail d'organisateur de... J'ai fait une école de sport et d'études. J'ai fait du travail d'organisateur d'événements sportifs. Mais très vite, je... Rien à voir avec la peinture, tout ça ? Absolument rien à voir. Mais très vite, je me suis rendu compte que je ne peux pas faire ça. Et très, très longtemps, je... Je me suis questionné qu'est-ce que je peux faire... dans la vie ? Pour dire ce que j'ai à dire et que je puisse... pour que je puisse le dire assez bien. Donc, j'ai... Donc, j'ai... pas de m'encontrer l'écriture ? Non. Ça ne vous a pas plu ? Non, non. Non, ce n'était pas pour moi. Pourquoi pas ? Enfant, j'ai fait un peu de violon. Après, j'ai fait un peu de guitare. Vous avez touché un peu à tout, hein ? Pour essayer de trouver votre voie, n'est-ce pas ? Ou, encore une fois, par plaisir, par passion ? Je pense que c'était la seule chose que j'arrivais à faire convenablement. La peinture ? La peinture. Ah ! L'écriture, ça n'allait pas. Je me suis évidemment essayé au théâtre, amateur, pas du tout. Non. La musique, pas du tout. Je n'avais pas le talent. Donc, je n'avais pas l'éducation non plus. Donc, voilà, c'était la peinture. Et la peinture, c'est un métier un peu piège. Piège, un métier piège. Très vite, vous obtenez... En quoi est-ce que c'est un métier piège ? J'explique. Très vite, vous obtenez des résultats assez... Tangible ? Assez convaincant. Assez convaincant. Routinément convaincant. Et vous vous dites, ah, tiens, je pourrais peut-être faire ça. Mais après, la route devient très, très, très longue et sinueuse. Et lorsque vous voyez, vous êtes déjà pied et main lié dans la peinture et vous ne pouvez plus faire le chemin en arrière. En arrière. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Dans mon cas, je ne sais pas, chaque artiste, son propre itinéraire. Bien sûr, son chemin. Voilà. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Et finalement, enfin, après avoir tâtonné, vous avez décidé de vous lancer dans la peinture. Oui. C'est ça ? C'était encore en Bulgarie. Donc, c'est un choix délibéré de votre part. Oui, oui, bien entendu. Bien entendu. C'était aussi un choix un peu stratégique. Stratégique ? La Bulgarie étant à l'époque un pays d'une... Je ne sais pas si je dois le dire. C'était dans les années 60 ? Pays lié à l'Union soviétique. Ah, oui, oui, oui. Avec un régime dictatorial. On était en pleine guerre froide. Voilà. Voilà. Et les artistes, en général, avaient un peu plus de liberté. On les laissait un peu sur la marge. On ne les embêtait pas trop. Et pour moi, c'était une façon de me placer un peu en dehors de la société tout en étant reconnue par la société. D'ailleurs, en France, c'est relativement la même chose. Dans n'importe quelle société, tolère les artistes tout en les laissant un peu sur la marge, mis à part les grands stables, évidemment. Et pourquoi avez-vous choisi la France plutôt qu'un autre pays, alors ? Ah, tout ce que j'ai lu en France. Parce que c'est un pays de liberté et de tolérance. De liberté et de culture, en tout cas. De culture, bien sûr. À cause de mon passant, à cause de Victor Hugo, à cause de Balzac et d'autres dont les noms m'échappent, à cause de la peinture. À la peinture, j'ai été bercé, même si ce n'est pas réellement dans les musées, mais dans les livres de mon père, j'ai été bercé avant tout par la peinture de 19e Français. Et depuis que je parle, je tente à me rapprocher le plus possible. Un jour, je me suis acheté chez un antiquaire une toile que je croyais être exactement ce que je voudrais faire. Je l'ai accrochée chez moi. Ce n'était pas du tout ça. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai vu. En fait, vous passez votre vie à chercher, à chercher, n'est-ce pas ? Oui, c'est le travail de l'artiste en général. J'ai une Maxime de Montcru en artiste défini, c'est un artiste fini. Vous définissez un artiste, vous disiez, je vais cracher sur les confrères, attention. Comment il s'appelle, l'étoile noire ? Soulage. 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 Voilà, Soulage, c'est un artiste défini. Pour moi, il n'existe plus. C'est fini. Je sais que ça coûte très cher. Je sais que des investisseurs, d'ailleurs, beaucoup, je pense, vont perdre leur argent, un jour ou l'autre, parce que, vous savez, lorsqu'il y a de la spéculation, au bout de la chaîne, il y a toujours quelqu'un qui paye pour les autres qui sont enrichis, inévitablement. Donc, à chaque fois qu'on cherche à spéculer sur n'importe quel sujet, il faut prévoir aussi ça. D'abord, il ne faut pas être trop gourmand, et ensuite, il ne faut pas trop miser sur la spéculation. Est-ce possible de spéculer sur votre peinture ? Je n'en sais rien. Ah ! C'est peut-être parce qu'on ne spécule pas sur ma peinture que je dis ça. Alors, comment vous comprenez cette expression, spéculer sur l'œuvre d'un artiste, puisque vous, vous êtes chargé de le faire découvrir, en fait. Oui, alors, en fait, nous, notre travail comme galeriste, toujours, quand un artiste, il s'introduit à la galerie, la première chose, on regarde l'étoile. La deuxième chose, on regarde le caractère de l'artiste, parce que pour nous, il faut qu'on puisse travailler et défendre l'artiste. Pour un galeriste, il faut qu'il défende son artiste. Et donc, si ces deux critères sont réunis, alors après, le travail du galeriste va être plus facile. Parce que quand un client aime le travail ou il est intéressé, après, c'est à nous de lui faire comprendre aussi le caractère de l'artiste. Pourquoi cette toile-là ? Pourquoi l'artiste, il est parti dans cette direction du travail ? Donc, pour moi, quand les gens sont intéressés par le travail d'Albert, on ne vend pas seulement la toile, mais aussi, on vend aussi partie de l'artiste, parce que les gens, ils tombent, ils voient ce tableau dans leur entourage, parce que l'intérieur de la maison, ça fait partie à un moment de chez nous. Donc, ils ont besoin aussi de comprendre l'artiste pour qu'il puisse... Alors, après avoir fait parler l'artiste, j'aimerais bien que vous, vous parliez de votre travail au quotidien. Oui. Comment faites-vous pour, on va dire, faire découvrir un artiste ? Alors, à la Galerie de l'Europe, comme galeriste, nous, on a... La Galerie, elle travaille avec des artistes contemporains, abstraits ou figuratifs. Après, les critères, c'est toujours de rester dans la même ligne avec les autres artistes. On essaie aussi de la photo, donc même si la photo est la peinture dans la Galerie, on essaie toujours de rester avec la même ligne du travail, même critère entre les artistes. Parce qu'un artiste évolue, on met plus en avance un autre artiste de la Galerie. Et donc, avec le travail d'Albert, ça aussi donne plus de force à un autre artiste qui expose dans la Galerie. Plus de crédibilité. Thierry, alors, maintenant, à votre tour de présenter votre travail de commissaire d'exposition. D'accord. Votre travail est un peu similaire au Sien, non ? Oui, faire fonctionner une Galerie. Une Galerie, voilà. Comment vous, vous travaillez ? Chez nous, on a un peu partagé le travail administratif et le travail de relation avec les artistes. Si on revient à la question du rôle de la Galerie par rapport à la spéculation, je pense qu'on est un peu loin du monde de la spéculation. De la grande spéculation, oui. Ah oui, d'accord. Bien qu'on puisse jouer le rôle de présenter l'artiste et que l'artiste puisse intéresser un spéculateur. Ça peut arriver, mais nous nous adressons surtout à des amateurs d'art qui tombent sous le charme de l'œuvre. Qui l'achète pour l'accrocher chez lui ou bien l'offrir à des personnes qu'ils aiment plutôt que de revendre très vite pour se faire de l'argent. Alors, je peux ajouter quelque chose ? Oui. Je sais bien que je ne travaille pas pour la Galerie qui travaille pour moi en disant ça. Mais si vous regardez l'histoire de l'art, vous verrez que les grands, grands collectionneurs qui sont rentrés dans l'histoire, qui ont donné leur collection à des musées, ces gens-là n'ont jamais acheté pour revendre. Jamais, jamais. Peut-être le cardinal Mazarin au 16e, 16e siècle. Peut-être. Je pense qu'il achetait de l'art d'art pour... Tout à fait. Parce que les clients... Comme richesse. Mais mis à part, les grands collectionneurs n'achètent jamais pour revendre. Non. Oui. Le client, quand il recherche à acheter un tableau, il ne pense pas à le revendre. À le revendre. Il pense, est-ce que ce tableau... Pourquoi je veux l'acheter ? Est-ce que peut-être c'est des couleurs ? Ça peut être... On se sent dedans, on se voit... Dans ce tableau, on voit quelque chose, des sentiments qu'on ressent avec la toile. Il ne pense pas que... Bien sûr, c'est un investissement. Mais pour eux, c'est quelque chose qui représente leur intérieur, comme j'ai dit avant. Donc, ce ne sont pas les vrais collectionneurs, mais ils ne pensent pas qu'ils doivent revendre après. Alors, Albert, il paraît que vous avez passé un séjour en Chine en mai 2018 avec des artistes français et chinois. Et un autre... Juillet ou juillet, oui, deux. Ah oui, deux. Les deux avec Thierry. Les deux avec Thierry. On a fait plusieurs séjours en Chine. Et celui que vous avez effectué en mai 2018, alors c'était le premier. C'était le premier. Alors, vous avez pu échanger avec les artistes chinois, par exemple, lors de ce séjour ? Dans le premier à Wenzhou, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai plus échangé avec les aides traductrices. On a eu une belle équipe de traducteurs. Qu'avec mes confrères et consœurs, j'ai eu un contact plus approfondi avec quelqu'un qui parlait anglais et russe. Il se trouve que je parle, disons, relativement correctement les deux langues. Et donc, on a pu échanger avec Dusha. Dusha, c'est le plus en profondeur de l'Académie des beaux-arts de Sichuan. Ah oui, un artiste. Un peintre chinois. Un peintre chinois, oui. Alors ? Eh bien, c'est devenu un ami. Et puis, j'ai rencontré lors de la visite des peintres chinois en France, j'ai rencontré un couple de jeunes artistes avec qui, mais je crois que j'ai perdu leur coordonnée. Je les ai quelque part sur WeChat, mais tu sais bien, le long des yeux, le long du cœur. Ah, vous utilisez WeChat aussi ? Eh bien, je suis obligé. On va s'ajouter sur WeChat. Non, je ne pouvais pas zapper facilement les amis que je me suis fait là-bas. Je sais que certains de mes collègues, au retour du voyage de Chine, ont éliminé WeChat. Moi, je me suis fait des amis. Et des amis qui, c'est déjà deux ans, ils ne sont pas démentis. Voilà. On avait un colloque, hein ? Oui. Oui. Alors, vous qui êtes allé plusieurs fois en Chine et vous avez pu échanger avec des artistes chinois, selon vous, quelle est la différence entre la peinture occidentale et la peinture chinoise ? Est-ce qu'on doit la chercher, la différence ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas posé de questions. Il y a certainement des différences. Mais comme il y a des différences entre pas les moi, entre vous et moi, etc., il y a toujours une différence quelconque. Maintenant, je ne cherchais pas à, comme un de nos autres, par exemple, il cherchait toujours à comparer, à mettre en évidence la... Ça a du sens quand même, non ? Pas pour vous ? Non, c'est universel. C'est universel ? Oui, oui, oui. Il y a des grands artistes chinois. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de cette profondeur qui, avec deux traits, deux tanks, font un chef-d'oeuvre. Et on ne sait pas. Et nous autres stupides artistes qui travaillons, qui laborons pendant longtemps pour essayer de saisir l'accentescence de la vérité, et ce grand monsieur, excusez-moi, je n'ai pas entendu les noms des grands anciens chinois, avec quelques... Il a tout dit. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est l'accentescence. On ne peut pas... Mais en même temps, en même temps, puisque c'est à la mode, lorsqu'on voit un tableau de Monet, j'ai vécu une expérience à Guggenheim-Museum. Je passe... Vous savez, il est comme ça en spirale, le musée de Guggenheim à New York. Donc, je passe devant le tableau, je dis, ouais, un beau tableau quelconque. Pas très grand, à peu près 80 sur... Ou 1 mètre sur 80 centimètres, tout au plus. Enfin, pas très grand tableau. Je fais le tour et je le vois en diagonale, de l'autre côté, une cinquantaine, ou même peut-être plus, 100 mètres. Il a remplissé l'espace. Comment ça se fait ? Ça, c'est la magie de Delors. Bon, est-ce que tout le monde, est-ce que tout artiste, à chaque moment, est capable de rendre de tels chefs-d'oeuvres ? Je n'en sais rien. On essaie. Et c'est, comme j'aime bien le dire aussi, c'est le cheminement, finalement, qui passe. C'est le... La route qu'on va... Oui, c'est un travail aussi sur soi-même. Parce que pour arriver à ce point, je crois que n'importe quelle personne dans leur vie normale, ils ont besoin de travailler sur un chemin sur eux-mêmes, et surtout, je crois qu'avec les artistes, parce que l'artiste aussi, il ne travaille pas seulement avec ses mains, il travaille aussi avec son corps, la psychologie, sa culture. Donc, il y a tout... Il met tout son énergie dans l'atvan ou dans l'oeuvre. Et ça peut être un moment où tout ressort d'une façon très simple et fluide. Oui, c'est... On appelle ça le moment de grâce. Et c'est vrai que chaque artiste, les grands artistes que je connais, dont j'ai lu, les biographies, ont appelé ce moment de grâce différemment. Mais c'est toujours... C'est un moment de grâce qu'on cherche quelque part. Le titre de la carrière. Vous exposez souvent en France et aux Etats-Unis, n'est-ce pas ? Oui, à peu près tous les... Un an, un an et demi. En France, un an et demi. Aux Etats-Unis. Est-ce que Thierry, vous avez aussi... Thierry, si, c'est nouveau. Moi, je souhaite que nous continuions à travailler longtemps, longtemps. Justement, c'est la question que j'allais lui poser ou que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez essayé d'exposer Albert en Chine ? On a déjà exposé... Vous avez déjà ? Ah oui, oui, déjà. Des expositions de groupe, pas exposition personnelle. Oui, pas personnelle, mais tous les artistes français qui participent. Et il y avait quelques acquisitions, évidemment. C'était où, alors ? Je pense qu'on a tout vendu. Vous avez tout vendu ? Oui, mais nous avons apporté très peu de toiles chacun. C'est déjà pas mal. Trois à cinq, pas personne. Waouh ! C'était où ? La première exposition et les premiers séjours d'artistes, c'était dans le Winduho. Ah, Winduho ! Voilà, on a exposé une oeuvre en ce moment à la galerie, qui est Minjian, qui représente ce qu'il a vu à ce moment-là. Voilà. Et il y a une petite étude de Wanzhou. Oui. Aussi. Oui. Voilà. Tout ce que j'ai... Non, j'ai sorti d'autres toiles, mais il y a une autre qui se trouve à New York. Voilà. Je disperse le peu de choses que j'ai de Chine. Ça veut dire que vous vous exposez en France, aux États-Unis et en Chine, n'est-ce pas ? Malheureusement, mon exposition à New York devait débuter le 28 mars. Ça a été anniversaire. Donc, il s'était déjà confiné. Et il devait durer jusqu'à 17 avril. Il s'était toujours confiné. Après, mon galériste devait aussi faire un peu de place à mes confrères. Et il m'a vendu trois tableaux, mais c'est rien pour une exposition à New York. Ah. Non, non, normalement, c'est... Quelle est la moyenne, alors ? Ah, la... En termes de vente ? Mais je ne saurais pas le dire si je compte les moyens entre les trois tableaux vendus à cette exposition et tous les tableaux vendus à des expositions, à d'autres expositions, c'est la moyenne, doit être au milieu. Mais la plupart du temps, on vendait autour de 20 ou 25 tableaux. Par exposition. Par exposition. C'est beaucoup, non ? Ça mérite, les gens apprécient. J'ai eu des collectionneurs chinois qui m'ont acheté à New York. Je ne sais pas si ce sont des chinois de continentaux, de Taïwan ou de Hong Kong. En tout cas, ce sont des Asiatiques. Voilà. Il y a une autre galerie à Hong Kong avec laquelle j'ai fait travailler. C'est une galerie relativement célèbre. Catherine Kouaï, je crois que ça s'appelait la galerie. C'est une dame qui est une femme d'affaires assez importante. La galerie porte son nom. Et puis ça, c'est pas fait au dernier moment. C'est comme ça. Elle avait la moitié des artistes européens, l'autre moitié des chinois. Et le temps qu'on se retrouve, tous les artistes étaient chinois et un japonais. Et il n'y avait plus d'artistes européens. Visiblement, il y avait plus d'intérêt pour les artistes chinois. Alors, Albert, vous, vous êtes un peintre à succès, puisque vous avez gagné plusieurs prix, dont le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France en 1989, je parle sous votre contrôle, et le prix du gouvernement princier de Monaco. J'imagine que ces prix-là, comme d'autres que vous avez gagnés, ont dû booster votre carrière de peintre. Oui, je ne peux pas répondre différemment. C'est-à-dire que la visibilité, la célébrité... Le Grand Prix de peinture de l'Académie des Beaux-Arts consistait en donner une bourse suffisamment importante à l'artiste pour qu'il puisse travailler un an tranquille, sans souci d'argent. C'est ça. Et présentait une exposition dans plusieurs lieux prestigieux. Donc, mon exposition à Paris, grâce au célèbre, déjà décidé, compositeur Marcel Landowski, et son amitié avec les Chiracs, qui ont été maires, Jacques Chirac était maire à l'époque. Grâce à cette connexion, j'ai obtenu le privilège d'exposer à la salle Saint-Jean dans l'Hôtel de Ville de Paris, qui est une très belle et grande et très prestigieuse salle où des grandes pointures, des très 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 grandes artistes ont exposé déjà. Donc, moi, on me retrouvait là-bas. Pour moi, c'était une consacration. C'était un grand privilège. En quelque sorte, le succès appelle le succès. Voilà. Cette exposition a été visitée par plusieurs personnes, évidemment par beaucoup de monde. Certaines m'ont écrit. Il y a un qui m'a présenté à une galerie dont il était habitué. Et donc, le galeriste, une vieille russe, regarde, regarde, regarde. « Adji, je vous prends. » Voilà. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais vous dessinez très peu. Il faut que vous dessiniez plus. Elle avait l'œil. En effet, dessiner en noir et blanc, je n'aime pas beaucoup. Voilà. Elle m'a tout de suite repéré. Elle m'a mis dans une boîte. Elle a décidé que, je me souviens, après la première expo qu'on a vendue... C'est un fin connaisseur de l'art. Oui. Oui, je pense. Elle a commencé avec des grands artistes. Elle a commencé avec Giorgio Morandi, un artiste italien qui a traversé tout le XXe siècle. Elle a exposé un autre artiste qui aussi est mort, qui s'appelle Pierre Lucior, comme la famille de Désuil. Mais voilà, c'était un grand artiste. Et d'autres, et d'autres. Et lorsque je suis entré dans cette galerie, beaucoup de mes amis et confrères ont été très jaloux. Parce qu'ils rêvaient depuis longtemps d'entrer dans cette galerie. Donc, l'actuel, Nicolas Demand. Ok. Cette galerie, c'était mort depuis longtemps. La galerie a été reprise. Elle s'appelle différemment. Elle expose d'autres choses, etc. Il avait continué. On voit que vous avez bien choisi votre voie. Est-ce qu'on choisit tellement ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez été donné ? Des fois, il me semble que... Vous avez essayé de vous lancer dans l'écriture. Ça ne vous a pas réussi ? Je me demande si le bon choix, ce n'est pas le manque de choix. Je suis parti de la Bulgarie parce que je n'ai pas d'air. Je ne pouvais pas respirer. Je manque d'air. Voilà. C'est un choix très pragmatique. Je n'ai pas de l'air ici. Je vais voir si j'ai de l'air ailleurs. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est le destin ? En quelque sorte. Est-ce que c'est le destin ? C'est aussi, certainement. C'est le destin qui a mis la peinture sur votre chemin. C'est possible, seulement, non, probablement. Ça fait 40 ans que je vis de la peinture. Donc, il me semble possible. Peut-être que finalement, je suis peintre. Au-delà des prix que vous avez gagnés, votre œuvre est présente dans plusieurs collections publiques, sans parler des collections privées. Comment ça s'est passé, alors ? Le Crédit Agricole, c'est une banque, peut-être la plus grande en France. C'était l'ordre de prix. C'est le Crédit Agricole qui sponsorisait le prix. Donc, voilà, ils recherchaient une toile. Et puis, une autre, grande. L'Académie des Beaux-Arts, c'est moi qui leur ai offert la toile. Voilà, c'est... J'étais tellement heureux. Et M. Landowski était une personne de telle qualité, de telle noblesse, que j'étais admiratif. Et je lui ai offert... Pas à lui, personnellement, à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai offert une toile. Et puis, il y a d'autres banques qui m'ont acheté, comme ça. Il y a d'autres... Il y a des petits musées, le musée de Bréville-la-Gaillard, le musée de Conches, qui est à côté de chez moi, en Normandie, qui m'ont aussi acheté. Et j'oublie. Je peux me vanter d'avoir parmi mes collectionneurs Thomas Campbell, qui était le directeur du musée métropolitain pendant quelques années, pendant une douzaine d'années, et qui m'a acheté une toile. Après, il est parti en Californie pour d'autres postes. Je ne l'ai plus revu, malheureusement. Mais bon, c'est là que je... J'ai aussi, en prix Nobel, James Roberts, prix Nobel de médecine et biologie, un truc comme ça. Que de succès. Succès, je ne sais pas. Ce sont des circonstances, ce sont des occasions. En effet, mais vous parlerez à n'importe quel artiste. Il aura certainement signé quelques mains de ministre et quelques mains de célébritaires. Ça arrive très souvent dans le métier. On peut parler à Fadiou ou à Thierry, et ils vont me dire que par les galeries, souvent, il y a des gens connus qui passent. Ils achètent, ils n'achètent pas. Ils achètent où ils ne savent pas. Oui, on a toujours... C'est un monde d'art où on voit que tout le monde est bien venu dans les galeries pour regarder de tous les âges, les petits, les gens connus, pas connus. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Donc, évidemment, on voit de temps en temps des gens connus qui rentrent dans la galerie, qui apprécient le travail des artistes. Et ça nous motive et ça motive aussi les artistes. Évidemment, oui. On peut se dire que cet artiste, il intéresse plein de monde et la galerie, elle représente aussi des bons artistes. Donc, de tous les côtés, c'est important. Dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui aimeraient faire entrer leurs œuvres dans des collections privées et publiques ? Question difficile. Question difficile. Qui appelle une réponse difficile. Je n'aime pas donner des conseils dans la mesure où le conseil, comme le proverbe français le dit, le conseil n'est pas payeur. Donc, il peut donner des conseils, mais il n'est pas là pour les voir s'accomplir ou pas. Donc, j'aimerais bien éviter de donner un conseil. Il y a un seul qui est étroitement lié, qui est inhérent au travail d'artiste, mais à n'importe quel travail, le vôtre, l'opérateur, n'importe qui, c'est le travail. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous travaillez, vous arrivez à quelque chose, c'est inévitable. Et si ça ne marche pas là, vous tapez un côté, ça va marcher. Voilà. Ça me rappelle une Maxime d'Edison, celui qui a inventé l'électricité. Il a dit que le succès, c'est 99% de travail et 1% de génie. On attribue quelque chose de similaire à Picasso aussi. Oui, dans les pourcentages. Mais oui, voilà. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai. En tout cas, je vous souhaite encore plus de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada